Bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui je reviens sur le prince de Joinville ou plus couramment appelé François d'Orléans, un très grand sportif comme quoi l'un n'en empêche pas l'autre, bref analysons tout ça, moteur 3ème fils de Louis-Philippe d'Orléans, le prince de Joinville choisit de faire carrière dans la marine, au cours de l'expédition du Mexique il participe à l'attaque de Veracruz Nommé capitaine de vaisseau en 1839, chef d'état-major de l'amiral Lalande, commandant en chef de l'escadre du Levant, le prince navigue sur le Jupiter puis sur la belle poule. En 1840, il va chercher à Sainte-Hélène les restes de Napoléon et prend la mer avec deux frégates, la belle poule et la favorite. Deux ans plus tard, le fils de Louis-Philippe épouse la fille de l'empereur du Brésil, Don Pedro Ier. Contre-amiral la même année, il bombarde Tanger au mois d'octobre. Bientôt nommé vice-amiral, il s'oppose à la politique de Guizot à la chambre des Pères. Il demeure en exil pendant tout le second empire, en Angleterre puis aux Etats-Unis et se voit refusé par Napoléon III puis par le gouvernement de la défense nationale, le droit de se battre dans les rangs de l'armée française à la guerre franco-prussienne. En accord avec l'amiral Jaurès et le général Chansey, il parvient à combattre sous le nom de colonel Lutheroid mais arrêté sur l'ordre de Gambetta doit regagner l'Angleterre. Élu par la Haute-Marne et par la Somme en février 1871, l'abrogation des lois d'exil permet la validation de son élection. Il rentre dans la vie privée en 1876. La vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. A tous ceux qui souhaitent me répondre, les commentaires sont à votre disposition. Je travaille actuellement sur deux autres vidéos bien plus longues et élaborées mais nous en reparlerons. Portez-vous bien à la prochaine !